Monsieur Mamadou Tchor, bonjour. Bonjour Fatou. Vous êtes le président du Corée de le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie. Merci d'être notre invité ce matin. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoumi. C'est un plaisir partagé Fatou. Alors Mamadou Tchor, face à cette disparition successive du film de la presse, nous nous intéressons un peu à l'exercice du métier de journaliste aujourd'hui. A votre avis, des anciens comme Feu, Babacar, Touré, Paix à son âme, peuvent-ils avoir le sentiment de la mission accomplie, si l'on revient un peu sur ce pourquoi ils se sont battus? Oui, Fatou, j'en prends d'abord le mot icône que vous avez employé tout à l'heure. Ça renseigne un peu sur la dimension de ces trois illustres disparus. Et ils sont partis en l'espace de dix jours. D'abord Kader Diop, qui est un modèle en termes de journaliste d'agence. qui a commencé par la radio. Ensuite, il y a eu Babacar Touré et puis Rennes-Marie Faye qui est partie. Ces trois-là, à regarder leur parcours, vous voyez que c'est vraiment des exemples à donner. Parce que ce ne sont pas des gens, c'est un peu des tous-à-tous, comme on dit. Ils ont fait les différents genres journalistiques. Et c'est ça qui fait le journaliste d'ailleurs. Il faut s'essayer à tous les genres et essayer de maîtriser au moins un des genres, que ce soit l'agence, que ce soit le journaliste d'investigation, que ce soit l'enquête, tout ça là. Que ce soit le présentateur, comme dans le cas de la grande présentatrice en langue wolofre, Rennes-Marie Faye, et qui a été à ses débuts téléspeakerie. Donc ça montre que qui veut peu, comme on le dit souvent. Et que bon, c'est des exemples pour les jeunes d'aujourd'hui. C'est des icônes. C'est pourquoi quand ces trois-là sont partis, honnêtement, vous avez vu toute l'estime que les gens ont envers ces trois-élus disparus. Et que bon, ils ont quand même laissé derrière un leg qui est inestimable, qui est une véritable brévière pour les jeunes journalistes. Alors sauront-ils justement bien entretenir ce leg ? C'est là où se trouve maintenant la grande question. Oui, ça, c'est peut-être aux jeunes journalistes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tendance à avoir la grosse tête trop tôt. Vous regardez Rennes-Marie. Rennes-Marie a été présentatrice jusqu'à son départ à la retraite. Aller faire un tour dans les rédactions aujourd'hui. Bon, les gens presque à 40 ans, c'est difficile de trouver quelqu'un qui a 40 ans, 50 ans, n'en parlons pas. Alors que bon, ce métier-là, on peut le faire jusqu'à la retraite. Et vous voyez dans certains pays développés, des vieilles de 70 ans qui vont sur le terrain. Parce que comme on dit, ce sont les vieilles marmites qui font les bonnes sources. Mais aujourd'hui, c'est vrai, quelqu'un doit évoluer dans sa carrière. Mais je pense qu'il faut que les plus âgés acceptent de rester dans les rédactions pour encadrer les plus jeunes. Parce que si nous ne le faisons pas, on va continuer à assister à un journaliste au rabais. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord que le niveau a beaucoup baissé. Mais moi, je ne blâme pas les jeunes journalistes. C'est les anciens qui n'encadrent pas. Parce que l'encadrement, c'est de la générosité. C'est vraiment un don de soi. Et souvent, les anciens, bon, n'ont pas le temps. Parce que bon, ça demande beaucoup de dons de soi. Et ces jeunes-là, si on les laisse à eux-mêmes, bon, qu'on ne soit pas là à les blâmer. Parce que c'est nous qui devons les encadrer, comme les anciens nous ont encadrés, pour que nous soyons ceux que nous sommes aujourd'hui. Mais le problème, c'est que les anciens acceptent quand même faire le journaliste jusqu'à sa retraite. Ce n'est pas quelque chose d'anormal. C'est même quelque chose de normal. Mais de plus en plus, bon, les gens préfèrent, à la première occasion qu'ils se présentent, quitter la rédaction pour être un mieux-être ou pour un meilleur salaire. Je pense que, bon, de ce côté-là, il y a des réflexions à faire. Et je pense que, par exemple, quand on voit la nouvelle convention collective des journalistes qui vient améliorer le traitement, en termes de traitement salarial des journalistes, ça peut peut-être aider les gens. Parce qu'aujourd'hui, en termes de salaire aussi, ça laisse à désirer. Comme on dit en Wolof, Oui, c'est là où je veux en venir. Si les gens partent tôt, est-ce que cela peut bien vouloir dire que le métier ne nous est pas bien son homme ? Mais c'est bien cela. Parce que, regardez les organes qui respectent la convention collective des journalistes, on les compte sur les doigts de la main. Bon, je ne jette pas un peu du côté de nos amis du privé, mais il y en a beaucoup qui ne respectent pas. Du côté des organes du service public, bon, ils vont faire beaucoup d'efforts. Quand même, en termes de traitement salarial, je pense que si nos amis du privé s'alignaient un peu sur le public, on va faire un grand bond en avant. Je pense que de ce côté-là, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que nous avons négocié une nouvelle convention collective des journalistes. Malheureusement, ça devait entrer en vigueur en 2019. Les patrons de presse, surtout du privé, ont demandé un moratoire d'un an. Et cette convention, elle est obligatoire depuis le 1er janvier 2020. Mais jusqu'à présent, on est à mi-2020. Bon, le corona n'est pas passé par là, mais ce n'est pas une raison. Parce que les gens travaillent, il faut quand même, en retour, payer les gens comme il se doit. Mais jusqu'à présent, il y en a qui traînent les pieds en justifiant le fait que, bon, les temps sont durs avec cette pandémie mondiale. Mais je pense qu'il est temps quand même de faire des efforts. Parce que je pense que ça, quand même, ça peut être un premier pas. Essayer d'appliquer cette convention-là. Bon, en termes de salaire traité, les journalistes et les acteurs des médias comme il se doit. Et puis ça peut aider certains à continuer à exercer ce métier qu'ils ont ou qu'elles ont choisi. Alors, en dehors maintenant de cette absence d'encadrement, on peut vous considérer comme quelqu'un de la vieille école. Comment appréciez-vous le travail qui se fait aujourd'hui par la jeune génération et ce qui se faisait hier par vous, anciens? Oui, vous savez, ce que je disais tout à l'heure, le vénétariat, un jeune âge doit toujours l'éviter. Avoir trop, trop la grosse tête. Je pense que quand vous regardez, ce n'est pas nous qui devons faire un peu l'actu, mais l'information que nous donnons. Et souvent, avec les plus jeunes d'aujourd'hui, bon, vous faites un bon papier, vous sautez, mais on vous dit, mais vraiment, si c'était un truc, vous commencez à avoir la grosse tête. Parce qu'il faut toujours cultiver la modestie. Les mêmes journalistes, c'est les journalistes qui passent inaperçus. Je pense que c'est le public, d'ailleurs, qui nous juge. Donc, on passe inaperçus, on fait l'interview à la radio. Moi, la magie de la radio, les gens n'arrivent pas à mettre un nom sur votre visage. Donc, je dis qu'avec la floraison des télévisions, qu'on reconnaît les gens. Mais moi, à l'époque, par exemple, quand je commençais, il n'y avait pas beaucoup de télé. Quand je faisais une tournée, par exemple, c'est mes cousins Harpola dans le Nord. Si je me présente, ils me disent, mais c'est vous, mon moniteur ? Oui, ça faisait plaisir. Parce qu'après tout, ils ne vous connaissaient pas, mais ils vous connaissaient à travers votre voix. C'est important quand vous travaillez à la radio. Savoir captiver les gens. Tout ça, ça se pratique. Je pense que, comme je dis, les anciens doivent faire des efforts dans beaucoup d'organes. Moi, pour le cas que je connais à la FES, il y avait un studio, par exemple, les gens me taquinaient en appelant le studio Chor FM. Parce que moi, j'amenais tous les stagiaires là-bas et on faisait des trucs à blanc. On s'exerçait là-bas pendant des semaines. Vous ne pouvez pas venir en stage à la radio, quand j'encadrais les stagiaires, et aller à l'antenne, même vous pouvez rester plus de deux mois avant d'aller à l'antenne, ou deux mois. Moi, je prenais le temps qu'il fallait parce que c'est comme ça qu'on nous a encadrés. Je me disais, je n'ai pas le droit de sacrifier ces jeunes-là parce que j'ai reçu des anciens. Je dois donner en retour ce que les anciens m'ont donné aux plus jeunes. Et je pense que c'est ça que nous devons garder à l'esprit. Mais revenons en bas à la question. Les jeunes doivent éviter trop vite de verser dans le védétariat. Ce métier-là, c'est un métier où il faut être modeste. Parce que vous avez la chance d'entrer dans les foyers où les gens sont 10 000 fois plus cultivés que vous. C'est juste une chance par le métier que vous exercez. Donc, quand vous parlez à des gens qui sont beaucoup plus 10 000 fois, beaucoup plus intelligents que vous, je pense qu'il faut avoir raison de garder. C'est important. Alors, on dénonce souvent des dérives dans la presse. Vous, Corrède, quelles sont les principales plaintes que vous recevez en ce sens ? Oui, c'est... Aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui, Fatou, dans cette profession. On ne sait plus qui est qui est pour imager. Je prends l'image d'une maison qui n'a plus de porte ni fenêtre. C'est la maison de la presse aujourd'hui. Et vous savez, c'est dû à quoi ? C'est dû au fait qu'il n'y a plus un cadre légal qui nous régit. Depuis 2010, vous vous souvenez, un petit rappel, ce code de la presse, que du temps de WAD, les gens ont laissé à l'Assemblée nationale moisir. Quand le président actuel est arrivé pendant 5 ans, c'était pareil. Il a fallu en 2017 que nous nous mobilisions jusqu'à organiser une marche, le 3 mai, journée de la liberté de la presse, pour que le mois suivant, au mois de juin, qu'il l'adopte enfin. Mais figurez-vous, depuis son adoption, il y a trois ans, on attend des décrets d'application. Ça renseigne que, bon, l'origine qui est là, la presse ne les intéresse pas. C'est le laisser-aller qui les intéresse. Il faut y dire les choses telles que... Il ne faut pas avoir peur de la vérité. Parce que moi, je ne m'imagine pas un décret d'application et quand vous dites qu'il y a beaucoup de dérives dans la presse, et pendant 3 ans, nous, nous avons fait ce qu'il fallait au niveau du Corrède, au niveau du Saint-Pix, parce qu'il y avait un cadre, ce qu'on appelle la coordination des associations de presse. Nous nous sommes réunis à Sali, à Toubar-Dialaou, pour plancher sur les arrêtés et un peu donner des indications sur même les décrets d'application. Mais jusqu'à présent, bon, comme le dernier mot ne nous revient pas, c'est au chef de l'État de décider. Honnêtement, là, on a trop attendu. Et le problème est là. Les dérives, les gens les dénoncent, mais reconnaissons quand même, quand on regarde le texte, il y a des imperfections, le code de la presse, mais il y a beaucoup d'améliorations. Il faut que ce code-là soit enfin appliqué. Et ça, on ne peut pas le faire sans le décret d'application que nous attendons du chef de l'État. Je pense qu'il faut enfin vraiment qu'il signe ce décret-là pour qu'on puisse vraiment commencer à mettre de l'ordre dans cette profession-là. Parce que quand même, le code va nous aider à mieux assénir. Parce que le code dit, stipule clairement, comment on devient journaliste. Et ceux qui sont là, on va voir qui est qui. Et les gens qui n'ont pas leur place, on va leur demander d'aller voir ailleurs. C'est pourquoi on se bat comme de beaux diables pour vraiment l'application du code. Mais malheureusement, les décrets d'application tardent à venir. Et vraiment, c'est des guerres-là que nous lançons, ce cri du cœur-là. Alors, en quoi se laisser aller, dont vous avez parlé tout à l'heure, peut-il être bénéfique pour le régime ou pour les régimes qui sont passés et qui n'ont pas tenu à l'application du code ? Mais parce que chacun a son ou son journaliste. Vous savez, j'ai une taille consacrée du temps de WAD. Il y avait des ponts du régime qui avaient leur organe de presse. Certainement, il y en a, il y en a sous ce régime-là. Mais c'était beaucoup plus marqué à l'époque. Aujourd'hui, vous savez pertinemment qu'il y a des journalistes qui sont étiquetés pro-régime, opposition, truc. Donc, vous voyez, c'était ça fait. Alors que nous, nous devons être à équilibrance des différentes chapelles. Donc, ce qui fait qu'en précarisant, parce que ça aussi, le laisser aller, c'est précariser la presse. Parce que si on continue dans cette voie-là, la presse sera davantage précarisée. Quand vous précarisez la presse, bon, les gens certainement qui n'ont pas cette patience-là vont mordre à la moçon de peut-être ceux qui vont leur jeter des miettes. Et vous savez les dégâts que ça va faire. Les dérives que nous dénonçons, ça et là. Bon, s'il y a un problème entre deux hommes politiques ou entre deux acteurs économiques, où vous prenez fait cause pour l'un et au détriment de l'autre en se sentant que, bon, vous l'avez fait. Parce que juste, on vous a acheté quelque part. Et ça, ce n'est pas bien. Je pense que c'est sur ça que nous alertons. Il faut mettre la presse dans des conditions de pouvoir bien faire son travail. Je pense que ce serait tout au bénéfice de la démocratie au Sénégal et des autres secteurs. Rappelez-vous en 2000, qu'est-ce qu'on n'a pas dit ? La première alternance, le rôle, nous étions les jeunes journalistes à l'époque, le rôle que la presse a joué, tout le monde l'a reconnu. On a passé toute la journée, premier tour, deuxième tour, bien avant, à faire le tour de tous les bureaux de vote, avec des risques. Moi, personnellement, j'ai pris beaucoup de risques ce jour-là. Mais je me suis dit, ça, c'est pour l'histoire. Quoi qu'il avienne, moi, je prends le risque parce que c'est notre métier qui demande ça. Donc, si 20 ans après, on se met à dire que cette presse-là, ça laisse arriver, ça veut dire que je pense que les résumes qui se sont succédés et qui ont bénéficié un peu de ce beau travail de la presse doivent quand même se regarder dans le miroir. Alors, nous allons terminer par les sanctions. Avez-vous d'abord le pouvoir de sanctionner et est-ce qu'il vous arrive aussi de procéder à des sanctions contre les journalistes auteurs de dérive ? Oui, nous l'avons fait. Et figurez-vous, vous avez parlé du Code de la presse, c'était bien fait. Figurez-vous que dans le nouveau Code de la presse, le Corret est reconnu, le Conseil pour l'observation des règles d'interrogé dans les médias au Sénégal est reconnu juridiquement. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à l'avènement de ce Code. Disons qu'avant, nous faisions preuve de notre bonne volonté. Quand il y a des sanctions, nous faisions preuve de diplomatie. Des rapports à l'autre raison. Oui, c'est-à-dire que nous parlions aux responsables pour leur dire ça. Le travail que nous faisons, nous le faisons pour mieux être de la presse. Les gens jouaient les jeux, même si juridiquement, il n'y avait pas un cadre légal. Mais on a rectifié dans le nouveau Code. Désormais, les sanctions du Corret s'imposent à tout le monde, que les gens le veuillent ou non. Le Corret est reconnu comme le CNRA. Et pour faire simple, par exemple, le CNRA s'occupe des organes, c'est-à-dire des contenants, c'est-à-dire les organes de presse de manière comme entité. Et nous, nous nous occupons du contenu, des gens qui travaillent dans ces organes de presse-là. Vous voyez que les deux organisations, nous travaillons de plus en plus ensemble dans ce qu'on appelle la co-régulation. pour faire en sorte que, bon, cette presse-là, quand même, soit une presse irréprochable. Merci, Mamo Dutchor, président du Corret, de Conseil pour l'observation des règles d'étiquette et de dermatologie, d'avoir été l'invité de cette matinale. Ça a été un grand plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup, Fatou, et merci de m'avoir invité.